Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de la prépa et plus exactement de la différence entre la prépa intégrée et la prépa normale. On a souvent tendance à s'en mêler les pinceaux, à penser que ce n'est qu'une seule et même chose, alors que pas du tout. Donc aujourd'hui on va s'intéresser vraiment en détail aux deux prépas, voir quelles sont les différences, mais aussi quels sont les avantages et les inconvénients de chacun. Donc on va se lancer de suite, mais si c'est la première fois que vous me voyez, écoutez, bienvenue. C'est exactement le type de contenu que je fais, donc si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager, ça m'aiderait énormément. Donc comme je vous le dis dans l'intro, la prépa souvent on fait des amalgames, donc on confond les deux, on les mélange. Et donc la prépa à laquelle on se réfère le plus souvent, ça va être la prépa classique qui sera fait hors école, donc ça va souvent être dans un lycée directement après le bac, ça va être en deux ans. Et donc là, cette prépa, sa particularité, c'est qu'on va devoir faire un concours à la fin des deux ans d'études pour rentrer dans une école. Donc c'est vrai que vous allez voir pendant cette vidéo que les objectifs des deux prépas sont complètement différents, que le rythme de travail est différent de par les buts qu'on va se fixer. Donc en prépa classique, comme je viens de vous le dire, le but c'est d'avoir un concours, d'être le meilleur au concours et d'avoir la meilleure école. Et souvent, les élèves qui font des prépas classiques, ça va être des élèves ultra chauds, ça va être des gens qui vont avoir cette envie de s'infliger ça pendant deux ans, directement après le bac, qui vont vraiment vouloir travailler pour déjà de 1. Donc quand t'es au lycée, avoir une très bonne prépa, mais en plus de ça, avoir une très bonne école. Donc ça va vraiment être deux ans qui vont être intenses, avec des matières qui sont quand même assez poussées, mais pas professionnalisantes. Ça veut dire qu'on va avoir des matières comme la physique, la chimie, et ça va être très comme une continuité du lycée, on va dire. Et le temps de travail, c'est vraiment n'importe quoi. C'est focus sur les concours. Après, évidemment, ça dépend des élèves. Il y a des gens qui sont très chauds naturellement, qui vont moins travailler. Mais en général, tous les gens que je connais qui ont fait des prépas classiques ont douillé pendant deux ans. Bon, comme ça, ça a l'air de faire super peur. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup de travail, mais c'est un choix. Et je vous rassure, il y a quand même plus d'avantages que d'inconvénients à faire une prépa classique. Donc par exemple, ça va vraiment renforcer votre rigueur. Ça va vraiment vous apprendre à vous connaître au niveau du travail. Parce que parfois, quand t'arrives... Enfin, moi, personnellement, c'était mon cas. Quand je suis arrivée en école de commerce, je ne savais pas comment je travaillais. Je ne savais pas comment j'étudiais, comment je pouvais faire pour retenir mes cours. Juste, je n'avais jamais fait ça avant. Enfin, moi, le lycée, c'est passé au-dessus de la tête. Et c'est vraiment ça qu'on va vous apprendre en prépa. Ça va être à travailler efficacement et intelligemment. Ce n'est pas tant que travailler beaucoup. Ok, c'est un peu... Vous allez travailler beaucoup, mais intelligemment et efficacement. Aussi, ça va vous ouvrir les portes des plus grandes écoles de commerce les plus prestigieuses. Et souvent, quand on a fait une prépa, c'est super bien vu au niveau du salaire. Quand un recruteur voit que vous avez non seulement fait une prépa, mais une grande école de commerce, franchement, c'est la voie royale. Non seulement ça, mais en plus, ces prépas peuvent être très chers, mais vraiment très chers. Genre environ 10 000 euros, voire plus. Mais ça peut être aussi moins, étant donné que ces prépas peuvent être soit privées, donc souvent chers, soit publiques et 100% gratuites. Donc franchement, vous avez une opportunité en or de poursuivre cette voie royale et d'ensuite accéder à une grande école de commerce. Par contre, voilà, là, ça a l'air vraiment tout beau, tout mignon. Mais non, il y a aussi des inconvénients. Le premier étant souvent la compétition entre les élèves. Ça ne va pas du tout être comme au lycée ou quand tu seras en contrôle continu ou en contrôle, enfin interrogation, tout ce que tu veux. Tu vas pouvoir gratter des trucs à ton voisin, dire ouais, c'est quoi la réponse de la question 2 ? Là, pas du tout. En fait, il y a souvent une compétition. Après, évidemment, je vous parle d'un avis général. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais souvent, c'est le cas. Et surtout, aussi, il va y avoir les professeurs qui vont essayer de tirer les élèves le plus haut possible. Ce qui est normal, le but d'un professeur, c'est de te rendre le meilleur de toi-même. Mais parfois, ça va être un peu au détriment du moral des élèves, étant donné qu'on va vous en demander beaucoup. Aussi, autre inconvénient selon moi, c'est que la prépa, tu vas vraiment donner toute ta vie. Tu vas sacrifier beaucoup de choses en 2 ans. Tu as beaucoup travaillé et souvent, ça peut être source de frustration parce que quand tu vas passer le concours, évidemment, les places pour les écoles de commerce sont restreintes. Donc, à moins que tu sois le meilleur des meilleurs, il y a des chances aussi. Il faut les prendre en compte que tu ne sois pas pris dans l'école que tu veux ou que tu n'aies pas d'école à la fin. C'est une possibilité et ça, il faut le savoir. C'est pour ça que souvent, il y a des gens qui le vivent très mal parce que tu as tellement investi pendant 2 ans au niveau de ton travail que ça ne se fait pas, ça se fait archi bas. Et finalement, là, c'est vraiment un problème que j'aurais eu si j'étais allée en prépa, mais merci, je n'ai pas de prépa. C'est que ça manque vachement de concret. C'est vrai qu'on va vraiment continuer à s'enfoncer dans les sujets du lycée. Il va vraiment aller dans le détail. Parce que si tu vas directement faire tes études en prépa intégrée qu'on va voir juste après ou en post-bac, là, tu rentres dans le vif du sujet, c'est plus directement dans le concret. Donc voilà, ça c'était mon avis sur les prépas classiques. Je vais maintenant vous parler de la prépa intégrée, ce que j'en pense. Mais avant ça, on va quand même la définir. En gros, la prépa intégrée va se faire directement au sein de l'école. Donc tu vas passer à un concours à la sortie du lycée. Généralement, ça va être le concours Sésame, Access, on va les concours de base. Et tu vas rentrer dans une école. Ça va durer deux ans. Et à l'issue de ces deux ans, tu vas pouvoir continuer dans cette école sans devoir passer un concours. Donc comme tu vois, je t'en ai parlé tout à l'heure, la différence entre la prépa classique et la prépa intégrée, c'est que prépa classique, tu es vraiment sur ses objectifs de concours. Tu vois, tu es vraiment focus parce qu'il y a des chances que tu n'es pas d'école. Parce que là, tu es un peu plus chill. Et toi, ton seul problème en fait, en prépa intégrée, donc au sein de l'école, c'est de finir ton année. Mais juste, tu es en cours, c'est normal. Ce n'est même pas comme si tu étais dans une prépa, tu es au sein de l'école. Et c'est comme si tu faisais ta licence parce que c'est au final ça que tu vas avoir une licence au bout de deux ans. Donc, chill. Au niveau de la charge de travail, chill. Franchement, c'est comme si tu étais en école de commerce. C'est comme je t'ai dit, tu n'es pas forcément dans le mood prépa, étant donné que tu n'as pas trop d'enjeux juste de ne pas te faire virer à la fin de l'année. Donc, c'est assez cool sur ce point-là. Maintenant, on va passer aux avantages. Il y en a quand même pas mal selon moi. C'est vrai que la prépa intégrée, ça va déjà être un profil différent d'élève. Comme je vous ai dit, c'est beaucoup moins stressant. Donc, ça aussi, ça va dépendre de ce que vous recherchez. Donc, la prépa intégrée, elle peut aussi bien se faire dans une école du top 100 que dans une école du top 5. Donc, ça, c'est à vous de voir. Mais déjà, le premier avantage que je vois à ça, c'est qu'on va directement toucher du concret. C'est-à-dire que les cours, ça ne va pas être des maths de la physique, de l'économie. Enfin, si tu vas avoir de l'économie. Mais ça va être, par exemple, au lieu que ce soit économie sociale comme au lycée, ça va être géopolitique. Tu vas apprendre le management, le marketing. Tous les trucs vraiment poussés que tu vas avoir dans le monde du travail, ça va t'être appris. En plus de ça, tu ne vas pas avoir des opportunités de faire des stages en entreprise. Donc, ça va être beaucoup plus professionnalisant. Ça va être beaucoup plus concret. Au-delà de ça, il y a aussi le fait que si tu es en contrôle, tu peux tricher. Le prenez pas au pied de la lettre. Mais c'est que vraiment avoir ce système d'entraide. Si tu demandes de l'aide à un pote pour t'aider à réviser, pour, je ne sais pas, le contrôle, le continu, le partiel, tout ce que tu veux, on va souvent t'aider. Et pendant les exams, ça m'est arrivé. De montrer ma faille à quelqu'un. Et inversement, c'est des choses qui arrivent. Donc, c'est beaucoup moins compétitif sur cet aspect-là. Et en plus de ça, vous avez aussi accès à toute la vie étudiante de l'école, vu que vous êtes sur place. Donc, vous allez avoir accès aux associations et à tous ces événements étudiants. Donc, c'est vraiment le kiff, quoi. C'est vraiment stylé. Et aussi, comme je disais juste avant, c'est que vous allez pouvoir faire des stages. Donc, vous avez déjà cette ouverture aux professionnels, à l'international. Enfin, c'est vraiment une super expérience et c'est vraiment une bonne manière aussi de rentrer dans le professionnel directement. Donc, c'est cool. En fait, ça a tous les avantages d'une post-bac. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, vous avez à l'avoir la reconnaissance, le bon diplôme, le fait d'avoir fait une prépa. Sauf que vous, vous n'avez pas fait la post-bac qui est un peu, genre, c'est un peu mal vu pour l'instant. Vous avez fait la prépa intégrée de l'école. C'est style, tu vois. Mais par contre, évidemment, il y a des inconvénients. Le premier étant que ça peut être coûteux. Oui, là, vous allez directement dans une école. Les écoles, pour la plupart, sont privées. Donc, évidemment, tu peux avoir des écoles beaucoup moins chères. Mais plus tu vas haut dans le classement, ce qui est quand même le but, plus ça va être cher. Donc, les prix en moyenne, ça va être 10 000 euros. Il y a au-dessus, il y a bien au-dessus, mais aussi en dessous. Vous voyez, en moyenne, on est sur du 10 000 euros par an. Tu vas faire 5 ans, normalement. Si tu ne t'arrêtes pas après ta prépa, ce qui est débile, tu vas en avoir pour environ 50 000 euros, voire plus. Donc, ça, c'est quelque chose à méditer. Tout le monde ne peut pas se le permettre. Petit tips, faites un prêt comme moi. C'est très simple. Par contre, vous le traînez pendant des années après. Mais c'est une bonne solution si tu as envie de faire une école de commerce. Après, ça implique aussi que vous deviez faire un choix directement après la terminale, en mode, « Ok, je fais quoi ? Je vais directement dans une école de commerce à Marseille, spécialisée, plus dans le marketing. » Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut vraiment être vif. Mais bon, ça, ce n'est pas grave. Soit tu fais une école de commerce, dans tous les cas, tu peux rebondir. Et tu as des spécialisations qui arrivent plus vers 3e, 4e année. Même après, tu peux changer. Donc, tranquille. Donc, voilà, on a un peu fait le tour. Après, évidemment, comme je l'ai dit, ça dépend vachement de la situation, du profil, des envies, des objectifs. Ça dépend pour chacun. Évidemment, je pense que tout est accessible si tu t'en donnes les moyens. Donc, j'espère que cette vidéo t'aurait été utile. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à la poser en commentaire. Je réponds à tout. Sinon, on peut se voir sur Instagram aussi. Et voilà, on se dit à la prochaine fois. Bye !